et bien salut tout le monde on se retrouve sur one piece bounty rush pour une petite double multi invocation sur le portail de aokiji et l'invocation multi enfin la multi invocation gratuite du jour et avant de ça je vous invite à liker à venir me rejoindre sur les réseaux facebook twitter discord qui sont dans la barre de description et on va directement comment c'est l'invocation enfin les invocations plutôt et après on va également parler pourquoi j'ai repris one piece bounty rush et pourquoi ce titre de vidéo qui est en relation avec Kimetsu no Aiba le jeu mobile tout d'abord on invoque petit à petit et je vais vous expliquer pour quelles sont les raisons pourquoi j'ai repris ce jeu et pourquoi je fais allusion à Kimetsu no Aiba qui compte arriver dans les prochaines semaines bon Kabaji on a bon après c'est vrai fallait s'y attendre on n'arrivait pas à voir grand chose donc là on part tour le portail de aokiji troisième étape bien sûr ok 4 étoiles garantie bon fallait s'y attendre j'en espère en avoir deux sur cette multi ok j'en espère marteau bon on s'en fout ou ça que normal le tout premier tachigi ouais donc on va n'avoir qu'un seul n'aimé la première la navigatrice basique encore tachigi robin ok waouh le premier crocodile ils abusent ils abusent ils abusent un peu là bon on va faire une petite single je m'attendais pas voir un perso aussi vieux bah voilà donc pour quelles raisons j'ai repris ce jeu en fait tout simplement parce que Kimetsu no Aiba le jeu mobile qui compte sortir bientôt va se baser un peu sur ce style de jeu donc un jeu pvp où il y aura deux teams qui vont s'affronter donc des démons contre des profondeurs des démons ça sera sûrement du team des smash orientés dans un style pvp où forcément on aura très peu de pvp donc faudra sûrement voir l'arbre de compétences les équipements parce qu'ils ont aussi prévu des équipements lieu les plusieurs types de portails qu'on aura les ressources etc etc donc on pourrait se baser un peu sur ce jeu également sur dead by daylight qui représente un peu les jeux d'horreur donc ça sera un mélange entre ces deux là et concernant les portails on pourrait prendre exemple sur tout simplement one piece 20 rush et sao n'importe quel jeu de sao à part celui du celui en mmorpg parce que il y aura sûrement aussi un portail d'armes donc c'est pour cette raison que j'ai repris ce jeu tout simplement pour l'aspect pvp parce que faudra qu'on reprenne des bases parce que déjà on sait juste que ça sera pas de la capture de drapeau mais du team des smash donc pvp match à mort par équipe on verra par la suite comment ça va se passer les effets qui vont nous octroyer quels enfin quels personnages vont nous octroyer l'arrogène là les boosts de défense d'attaque de co critique de ralentissement de boosts de déplacement etc etc et c'est pour ça que ce one piece 20 rush c'est vraiment le bon moment pour reprendre et pour avoir les bases pour kimetsu no yaiba bon là il ya personne je comprends pas pourquoi donc on attend on attend on va faire juste un petit fight on espère en trouver quelqu'un parce que c'est bizarre que je trouve personne donc on trouve personne malheureusement on va aller en solo parce que sinon ça serait complètement débile de faire une vidéo qui dure quoi une dizaine de minutes pour en fin de compte juste faire deux invoques et droppé crocodile on attend on attend on attend échec de connexion on va relancer une dernière fois j'ai enfin trouvé un petit combat bon après les persos ils sont ils sont pas max et un niveau 87 pour ace et niveau 80 un niveau 72 pour chanx donc je reprends petit à petit je vous dis pas que je suis le plus fort loin de là parce que j'ai quasiment perdu tout tous les réflexes du jeu voilà je crois qu'on joue contre quelques bottes donc tranquille c'est pas grave donc c'est pour ça que je que j'ai fait des live la semaine dernière c'est pour que vous si vous repreniez vous repreniez où vous commencez à jouer à ce jeu tout simplement parce que qu'ils mettent sur noeba va se baser sur ce type de code de gameplay par contre ils ont toujours ce problème de caméra et c'était trois sûrement en empêchant on va aller capturer le leur ouais j'ai vraiment le niveau d'un débutant par contre donc faut pas s'attendre un truc de fou ça fait longtemps que j'ai pas joué ouais par contre bah c'est pas grave je rave dans le vide et tout c'est n'importe quoi ça fait trop longtemps j'ai pas joué trop longtemps alors qu'en face ils sont pas fous le one shot le le zoro qui est toujours aussi fort après quoi je crois après un an après ça s'achait il nous soule un peu en vrai ok on gagne au dernier moment donc tranquille impeccable voilà c'était juste pour vous tenir au courant pour ce jeu qui compte bientôt sortir concernant kumetsu noeba donc je vous invite tous à venir sur le discard de kumetsu noeba qui se trouve dans la barre de description il y aura toutes les informations concernant ce jeu et à venir me suivre dans mon discard à moi parce qu'on compte s'il compte bientôt sortir on va créer notre guilde si s'il sort une alliant un système de guilde ou d'alliance on compte créer la même alliance pour que pour naruto ninja tribs donc ça sera la bt la btw et je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo sur ce ciao et à la prochaine peace je m'en vous invite à la prochaine si vous avez une autre vidéo si vous avez une autre vidéo je vous invite à la prochaine je vous invite à la prochaine